bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous offre un tirage surprise allons-y quel est le message pour toi aujourd'hui qu'est ce qui est présent la mère et l'enfant la mère qui nourrit l'enfant colère qu'est ce qui se passe ici une mère en colère c'est quand même intéressant parce que lorsqu'on regarde l'image si je regarde l'image comme ça on regarde on regarde la mère je ne perçois pas de colère je perçois l'amour elle donne c'est paisible elle nourrit elle prend soin ici colère elle a le droit elle a le droit de vivre de la colère on va comprendre continuons notre parcours une mère en colère on pourrait parler aussi de la mère et l'enfant tous deux en colère équilibre carte de la justice de la vérité peut-être que ce sont deux personnes qui ont un esprit de justice très fort qui aiment la vérité la loyauté s'il y a colère est-ce parce qu'il y a injustice manque de clarté qu'est ce qui explique la colère c'est l'émotion qu'on me présente aujourd'hui elle vient nous indiquer quelque chose elle vient nous dire quelque chose elle vient révéler quelque chose la colère patience c'est la carte qui nous dit fait preuve de modération dans ta façon de communiquer elle elle nous encourage à communiquer d'une façon non violente continuons je pense que la colère va être constructive c'est ce que je ressens ici c'est la carte de la paix c'est la carte qui nous permet j'ai comme l'impression que la que la colère va nous servir de moteur assez puissant pour clarifier une situation modifier ce qui doit être modifié ici c'est la carte qui représente aussi de l'énergie gouvernementale qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte de la patience qui nous parle de communication échange, partage moi j'ai comme l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va se régler dans ce jeu étant donné que c'est la carte de la justice de l'équilibre ici présence de colère la colère est constructive changement significatif cette carte représente la même que celle-ci donc on nous parle de quoi c'est la carte qui me parle d'un changement significatif il y a quelque chose ici qui ne pouvait plus continuer on ne peut plus continuer de bâtir en ce sens on ne peut plus continuer de de faire ce qu'on fait s'il y a l'effondrement de la fondation destruction de la construction bien sur quoi avons-nous construit il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte patience c'est un changement significatif au niveau des échanges au niveau des communications qu'est-ce qu'on me dit je vais y revenir bouleversement ici est-ce qu'on a mis fin ici parce que c'est une carte qui me parle de rupture de cassure claque on coupe on met fin à quelque chose est-ce qu'on a mis fin à un lien le pont la relation il y a quelque chose qui est appelé à changer c'est radical inévitable est-ce qu'on nous parle de changer notre forme de communication notre façon de communiquer il y a quelque chose à transformer au niveau d'un lien d'une relation peut-être qu'on me parle d'une communication interrompue continuons ici on ne peut plus continuer là il y a quelque chose qui se passe ça ne peut plus continuer comme ça la colère peut servir à mettre fin à ce qui est malsain pour soi qu'est-ce qu'on me dit ici c'est la carte qui me parle aussi d'un changement significatif un changement significatif qu'est-ce qu'on me dit la carte de la prospérité et la carte du bouleversement et ici on pourrait penser à l'énergie de la faillite c'est la carte qui me parle de l'effondrement on peut parler de l'énergie de la faillite une perte d'argent c'est un changement significatif ici attendez une minute très possible ici que la carte du bouleversement étant donné que c'est quelque chose qui arrive soudainement qui nous surprend bien on pourrait être surpris justement on pourrait nous parler ici de quelque chose qui arrive soudainement et c'est un revirement positif on a peut-être perdu une somme d'argent et aussi on pourrait nous parler ici d'une surprise d'un montant d'argent qui arrive et qui nous déstabilise on se rappelle que la carte ici est celle de la justice, de la paix, de l'équilibre ici on a mis fin à des communications possiblement d'après moi il y a eu destruction ici on a coupé un lien ici j'ai l'impression qu'on me parle de quelque chose qui nous surprend mais étant donné que ma carte est à l'endroit j'ai l'impression que on est en train de transformer une situation on est en train de réparer quelque chose comme si on me parlait d'un changement significatif positif il y a un revirement ici qui nous déstabilise mais je pense que c'est un revirement positif j'ai cette impression là c'est tout un défi ici tout un défi on met de l'ordre je pense qu'il y a eu injustice ici un manque de partage étant donné que c'est coupé un manque d'équilibre et ici un revirement positif d'après moi sagesse qu'est-ce qu'on me dit c'est la carte du guide on peut nous parler de qui le guide une personne qui transmet ses connaissances on peut me parler d'un conseiller financier on peut me parler de l'énergie de l'enseignant avocat, notaire, banquier, thérapeute, psychologue c'est une personne on peut me parler d'une personne de bon conseil que vous connaissez on n'a pas besoin d'être professionnel on peut être une personne votre ami qui vous entend, qui vous respecte qui vous accompagne sur la voie de la reconnaissance de vous-même sur la voie du respect de vos valeurs, de vos croyances c'est une personne ici qui a des croyances, qui a des valeurs le chien qui vous accompagne une personne qui a des principes départ donc là ici les questions d'orientation est-ce qu'on change d'orientation est-ce qu'on prend une nouvelle direction beaucoup plus en accord avec nos valeurs une orientation qui nous respecte on veut être en paix on veut être en paix les disputes, les malentendus ici beaucoup de colère on peut me parler de deux personnes en colère qu'est-ce qui explique cette colère? qu'est-ce qu'on vit? la colère nous indique quelque chose ça nous demande de prendre le temps de nous écouter écouter nos émotions qu'est-ce qu'on vit? les émotions sont des indicateurs en votre voiture, dans votre voiture, sur votre tableau de bord quand ça clignote rouge et on vous indique qu'il y a quelque chose là ici à vérifier bien c'est la même chose la colère nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose à vérifier si tu ressens de la colère bien ça serait bon d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de toi c'est correct de ressentir de la colère en tout cas moi je me le permets je m'autorise cette émotion elle peut être constructive ma colère elle peut m'aider à me respecter à choisir une voie qui me respecte à mettre fin à des relations qui ne me conviennent plus nouveau nouveau commencement changement significatif nouveau cycle qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte? nouveau commencement on semble être prêt ici à faire face à l'inconnu on est prêt ici à faire le saut de la foi on y va on fait preuve de grand courage on a confiance en nos capacités confiance en soi on est prêt on est prêt à opérer un changement je rencontre une personne très courageuse ici qui est en contact avec ses valeurs, ses convictions j'ai comme l'impression qu'on est en train de se reconstruire ici le foyer, stabilité foyer qui nous parle de quoi? c'est la maison, un milieu de vie qu'est-ce qu'on me dit ici? on repart à zéro c'est une carte de stabilité, milieu convivial ici, il peut y avoir instabilité parce qu'on fait face à l'inconnu et on s'en va vers notre stabilité on va créer notre stabilité on va apprendre à être, à se sentir en sécurité c'est comme si on me parlait de sécurité intérieure je bâtis ma sécurité intérieure je bâtis ma confiance je me construis je me construis oui, on me parle de confiance en soi ici estime de soi aussi je vais vérifier, je vais déposer une autre carte ici la paix, la vérité, la loyauté, l'honnêteté, la justice on règle les conflits, les malentendus on veut clarifier les situations la colère ici vient nous dire qu'il y avait quelque chose à clarifier il y avait un désaccord, sentiment d'injustice et on me présente la mère et l'enfant je vais déposer une carte ici nouveau commencement et foyer qu'est-ce qu'on me dit ? bon, on nous parle d'une surprise ici un montant d'argent qui arrive, un montant inattendu on verra bien c'est une surprise c'est une carte positive donc j'ai comme l'impression ici qu'on va reconstruire notre stabilité même financière et il y a de l'aide qui arrive inattendu on pourrait penser aussi même à déménager, changer de lieu j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de se reconstruire ici, je vais vérifier bon, ici, la fausse personne donc il s'est produit quelque chose en cette zone la fausse personne, c'est une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour c'est la carte de la ruse donc oui, si la colère est présente, probablement qu'il y a eu ruse en lien avec de l'argent on pourrait penser vol d'argent mais on dirait que je ressens une réparation ici ma carte est à l'endroit on dirait qu'on va réparer on va reconstruire je vais vérifier encore oui, pour mettre fin aux ennuis oui, je pense qu'on va reconstruire, on va réparer les dégâts les dommages c'est la carte veut exaucer on va reconstruire ma carte c'est un grand défi, mais je pense qu'on va réparer nos actions c'est lié à eu vol ici, moi, je perçois une réparation ici, maintenant, c'est très positif c'est un changement positif maintenant, ici, qu'est-ce qu'on me dit ? je pense qu'on avait mis fin à une relation fin à une communication il y avait des équilibres entre le donner et le recevoir il y avait injustice donc on a coupé les ponts coupé les ponts, c'est ça qu'on me dit cour, la cour, oui, injustice il y a eu injustice, on a coupé les ponts c'est pour ça la colère il y a, pour moi, ce que je perçois en ce jeu, c'est qu'il y a réparation le changement est positif continuons peut-être ici, qu'il y a deux personnes qui ont été victimes de ces injustices on nous présente la mère et l'enfant terrain de jeu, l'enfant jeunesse, jeu, enfant intérieur plaisir et rire on commence à changer d'énergie, ça fait du bien ça fait vraiment du bien tandis que nous avançons dans la vie nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer de s'amuser et de sourire nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous d'écouter notre âme et ses besoins de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes en chérissant notre soi et en riant redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire donc ici d'après moi il y a justice il y a réparation de ce qui a été vécu ici avec la carte de la fausse personne il y a réparation donc la colère a été constructive alors voilà c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée à la prochaine c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien